Alors, bienvenue, groupe, bienvenue, Québec. Ça y est, ça commence. Alors, bienvenue, Québec, bienvenue tout le monde. Alors, nous sommes présentement en présence de Christophe aujourd'hui. On vient d'essayer de faire un stream sur YouTube. Malheureusement, on a des problèmes techniques. On est désolé à toute la communauté, mais on voulait rendre justice à la présentation de Christophe aujourd'hui. Donc, on a recommencé. On est en team présentement. Donc, on va s'adapter. On va trouver des solutions pour que nos membres puissent profiter, malgré cet angle de COVID, donc d'avoir des présentations de qualité. Par contre, ça nous permet, autrement, d'avoir des gens de l'extérieur du pays, comme Christophe aujourd'hui qui va nous parler de son expérience avec Blazor. Donc, on recommence à zéro. On peut y aller. Alors, le plancher est à toi, Christophe. Je vais être présent. Je vais me cacher. Par exemple, je pense que les gens n'ont pas nécessairement envie de me voir. Je vais me cacher. Je vais être à l'écoute. Alors, vas-y. Écoute, merci beaucoup de votre accueil, déjà. Puis, effectivement, ça a un petit peu été difficile au départ. Mais on va recommencer. On est des professionnels. Exact. C'est ça, des experts de TV. C'est ça. Donc, l'idée… Alors, je vais vous faire un petit PowerPoint au départ. Voilà. Donc, vous devez le voir normalement. Ça doit bien se passer. L'objectif est de vous montrer comment on va créer un composant Blazor dynamiquement et en C-Sharp. Alors, lorsqu'on a une interface qui va être riche ou ça va être difficile à le faire directement en balise HTML, eh bien, on va faire appel à une méthode qui s'appelle Render Tree Builder, qui est une méthode pour manipuler les composants. Alors, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Christophe Peunier. Je suis développeur chez SodaSoft depuis 2003. SodaSoft, en fait, c'est plusieurs logiciels qui travaillent autour de la planification de gestion du temps et de la planification de projets d'architecture. Alors, j'ai commencé à apprendre avec Atari 800 XL, le basic de l'Atari. Et mes premiers logiciels, disons, commerciaux, je les ai rendus disponibles en 95 et je les ai diffusés en shareware, puis certains en freeware. Si vous avez connu cette période-là. Puis, en 2003, ils ont été repris par SodaSoft. Une manière un peu plus pro, avec une structure derrière. Alors, je me suis mis très tardivement au .NET avec l'arrivée de Windows Phone et mon partage sur cette techno m'a permis de devenir MVP, Microsoft MVP. Et puis, maintenant, depuis de nombreux mois, début d'année 2020, je travaille quasi pas à 100%, mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Je passe sur sa technologie Blazor. Alors, je suis aussi… Tu es MVP depuis K ? Ça fait 7 ans. Calcule, calcule. Ça fait 7 ans, ça fait 7 ans ou 6, je ne sais plus. 2014. Ouf, voilà. Yes. Voilà. Donc, 6. Donc, je suis là. J'étais au début dans la techno Windows Dev. Maintenant, je suis techno… Je ne suis plus quoi. Enfin, bref. Je suis aussi co-animateur de podcast avec Denis Voituron et Richard Clark. Donc, c'est le podcast, le petit icône en moindroite, devaps.ms. Tiens, en parlant de copains, il y a aussi Adrien Clerbois, qui est MVP aussi. Et avec lui, Denis Voituron, Renaud Dumont, Mathieu 22N2, Olivier et puis Fred. On organise un énorme événement sur deux jours, les 16 et 17 novembre prochains. Alors, il est en ligne, comme beaucoup de choses en ce moment. Donc, rendez-vous sur le dfd.be pour… C'est le mois dans… C'est dans deux mois encore. On a encore un petit peu de temps. Alors, tiens, en parlant de date, là, les 16 et 17, une petite parenthèse, si vous me permettez, parce que je voudrais vous montrer un souci que j'ai eu sur le planning. Un planning, en tout cas. Hop, je le mets à l'écran. Hop, normalement, vous devez avoir mon planning en ligne. Je vais vous montrer, en fait. Alors, regardez un peu. Je me connecte avec mon mot de passe ultra secret que vous ne connaîtrez pas. Ça finit par 8 et ça commence par 1. Alors, moi, je suis dans deux boîtes. Donc là, déjà, je peux choisir où je vais. Alors, je ne vous le cache pas. Allez, c'est fait en blazer, ce truc. En blazer serveur. Mais je pourrais bien le mettre en webassembly. Mais moi, non, je ne veux pas. Je veux qu'on soit connecté. Donc ici, on a une application avec une interface qui est, ma foi, je vais appeler riche. Pourquoi je dis riche ? Parce que je peux faire plein de choses. Là-haut, on a une sorte de barre de temps où je peux me déplacer comme ça de gauche à droite. Je peux voir un peu qui fait quoi, à quel moment. Je peux aussi déplacer les tâches. Je peux aussi faire des interactions avec un bouton, un clic ici, avoir des menus. Il y a plein de choses sympathiques qu'on peut faire. Je peux aussi visualiser, si je vais déplacer ça, on l'a vu tout à l'heure, mais je déplace une tâche. Mais si je clique sur Tony ou si je clique sur la semaine 40, automatiquement, regardez, on voit la div, ce qu'on appelle en HTML un conteneur, un division de documents. Eh bien, en fait, ça va réagir selon les semaines, les jours. Je clique sur Tony. Boum, je passe dans une autre vue. Donc, tout ça, c'est un composant que j'ai dû, alors je me suis vraiment, je ne vous le cache pas, casser la tête. Ça a été très compliqué pour moi à trouver, en fait, toute cette petite mécanique qui, au final, vous verrez, c'est super facile. Pour faire ça, franchement, il n'y a pas trop de difficultés. C'est comme tout. Une fois qu'on connaît, c'est super fastoche. Donc, si je clique sur novembre, voilà. Donc, écoutez, maintenant, vous vous rendez compte que pour faire ça, ça marche. C'est super. Mais il a fallu quand même trouver quelques ficelles. En une heure, je n'ai pas le temps de vous montrer comment on fait, je vous promets. Cependant, j'ai cherché un petit peu et je me suis dit, j'ai besoin de clics, j'ai besoin de drag and drop, j'ai besoin de double clics. Qu'est-ce qui va me permettre de créer un petit event comme ça ? Eh bien, j'ai mis en ligne le truc pour que ça aille plus vite. C'était créer une sorte d'OS. Oui, on a des icônes, on a des fenêtres. Et c'est ça que je voudrais vous amener dans une heure. Et vous verrez, vous serez largement capable de faire ça. On a nos icônes. Regardez, on survole. On clique, on retrouve. Si vous avez connu le Windows 3.1, il s'appelait, c'était le projet Janus. Ça m'a toujours fait rire, mais bon. Eh bien, on reconnaît. On peut faire aussi le drag and drop. Et puis, ça marche direct. Le double clic. Alors là, je ne sais pas s'il y aura le son. Je vous promets, je n'en sais absolument rien. Je crois que vous ne l'aurez pas. Mais moi, je l'aurai. Oui, on l'entend. Ah, d'accord. Donc, en fait, là, je fais une interaction avec JavaScript. Donc, tu voyez, c'est tout con. Le code, je vous le donnerai à la fin. Donc, ensemble, d'abord, on va chercher à recréer ce truc-là. Mais juste avant, Blazor, peut-être que parmi d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup qui ont commencé ou qui se sont lancés sur cette techno. Donc, je voudrais passer quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est Blazor. Alors, Blazor, c'est un framework .NET qui est sorti en version alpha. Avril 2018, je crois, enfin, mi-2018. Et que ça permet d'exécuter du code C-Sharp, de le transformer, de l'envoyer dans votre navigateur et pour que ça marche. Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la WebAssembly qui est maintenant dans tous les navigateurs modernes. Donc, qu'est-ce que va faire Visual Studio ? Il va compiler notre code. Il va le mettre en binaire dans une boîte. Et du côté navigateur, lui, il sait ce que c'est la WebAssembly. Il va décompiler et il va vous faire aller votre programme. Donc, ça, quand on sait faire un peu de C-Sharp, un peu de HTML, finalement, on fait des applications web sans aucun souci. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir nos codes S-HTML, C-Sharp HTML, les points Resort qu'on connaît déjà avec l'ASP .NET MVC, et puis des points C-Sharp qu'on verra tout à l'heure. On compile là-dedans et boum, on le balance dans la WebAssembly, donc dans une boîte. Ça va être le .NET.wasm et après, éventuellement, les DLL que vous utiliserez dans votre application que vous avez développée. Alors, l'équipe Blazer, c'est du WebAssembly. On appelle ça Blazer WebAssembly quand on est côté navigateur en ligne. Et on peut donc aussi, du coup, créer ce qu'on appelle des applications PWA. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Ça permet de créer des applications qui s'installent. On a vraiment l'impression d'être dans une app ou un soft. Et en plus, on peut les rendre hors ligne, les applications PWA. Alors, Blazer, c'est la contraction de Browser plus Resort, finalement. Ça faisait Browser, mais ils ont préféré Blazer. Une question débutant pour toi. Pardon ? C'est une question débutant. Est-ce que ça roule dans tous les browsers ? Oui, tous les browsers modernes. Tout ce qui est moderne, qui est parfait. Sauf Internet Explorer 11 qui est quand même, il faut arrêter les bêtises quand même. Exactement. Donc, c'est tout. Edge, Chrome, Firefox, la plupart maintenant. Ils ont ça depuis deux... Bon, je ne sais plus, il y a eu un craft, un craft, un brouillon. Bon, bref, c'est récent, mais franchement, c'est super étendu. Enfin, je ne connais pas de navigateur à part Internet Explorer qui ne saurait pas l'utiliser. Alors, l'équipe de Blazer ne s'est pas arrêtée là, au niveau WebAssembly. Elle a aussi créé le Blazer Serveur. Alors, Blazer Serveur, finalement, c'est le code C Sharp qui est côté serveur, pas côté navigateur, comme son nom l'indique. C'est un peu comme le PHP, si vous avez connu. C'est quand même ultra connu, le PHP. C'est-à-dire que là, on met notre code PHP avec un petit peu de HTML, tout ça, et puis, boum, il balance des vues HTML directement dans notre navigateur, mais on est connecté à un serveur. Il ne faut pas être hors ligne avec ça. On n'arrête pas une équipe qui gagne parce qu'ils ont aussi pensé à faire un Blazer natif. Alors, natif, sous-entendu, c'est comme une application de smartphone. Et là, on va utiliser une couche Xamarin pour créer des applications qui vont utiliser des composants natifs de votre téléphone, qu'ils soient Android, iOS ou c'est tout, ou Android ou iOS. Enfin, il y a aussi Blazer hybride. Moi, je n'aime pas le nom-là parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, hybride. Enfin, pas moi, en tout cas, pardonnez-moi. Je préfère dire Blazer Desktop parce que Microsoft est en train encore de travailler dessus. Il crée une WebView qui va interpréter dans une fenêtre le rendu HTML. Du coup, on aura un point exé sur notre bureau PC. Je ne sais pas si c'est que PC ou pas. Je ne l'ai déjà testé que sur PC, mais est-ce que ça sera sur d'autres OS ? Là, franchement, je n'en sais rien. Parce que comme on voit les petits monstres en haut à gauche, ils ont des couches culottes parce que c'est encore en version alpha. Alors, il y a un petit bout de temps que je n'ai pas une nouvelle perso de Blazer hybride et de Blazer Desktop, je veux dire. Natif et Desktop. Voilà. Alors, pour aller à la suite de ça, maintenant, il y a un point qui doit apparaître. Oui, ça veut dire qu'on va aller sur notre navigate, sur notre Visual Studio et on va créer une application. Je pensais avoir déjà cliqué là-dessus. On va faire Blazer. On va aller web. Tiens, c'est déjà la 7. On a fait autant d'essais, dis-moi. Alors, maintenant, on va cliquer sur Créer. Et là, on va arriver dans un template de base d'une application Blazer WebAssembly. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, tiens, c'est marrant, à gauche, il n'y a pas... Ah si, c'est bien. On va fermer ça. Et puis, je voudrais quitter peut-être le navigateur. Je n'aime pas avoir mon PowerPoint derrière. Je ne vois plus mon bureau. Échappe. Voilà. Je ne vais pas vous montrer, vous cacher que j'ai déjà prévu mes petites images. Oui, parce que tous ces logos-là, je ne veux pas les retravailler avec vous. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc, je les mets là-dedans. Et puis, j'ai aussi du CSS. Je pense que vous connaissez le CSS. C'est un peu du nom, du design. Je le colle là-dedans. On ira voir ce que c'est après. Je vous promets. Je ne lance pas mon projet parce qu'on va tout de suite vous imaginer que c'est un template de base que tout le monde a vu avec le menu vertical violet à gauche, là où c'est marqué Blazer. Et on est super content. Hello World. Je vous invite tout de suite, c'est qu'on va créer un composant comme tout le monde le ferait pour débuter sur Blazer. C'est-à-dire un objet, un composant, c'est un objet, un bouton, un truc, quelque chose. On va l'appeler Icon parce que nous, on veut faire notre OS. Donc, Icon.Rezor. Et qu'est-ce qu'on a dans notre composant ? On va mettre que du HTML. J'efface tout et on va commencer notre div parce que c'est comme ça maintenant qu'on travaille surtout des pages web. On va mettre une image et qu'il y a une source qui va se trouver dans mes assets que j'ai mis là-bas à droite. Alors, tu n'es pas développeur, il me semble, toi. Non, j'ai un background développeur mais là, je me demande à ce moment-là, est-ce que c'est un relative path ? C'est exactement ça. Donc, en fait, si tu veux, c'est le public le plus difficile pour moi quand même. Mais bon, si tu comprends, écoute, je serai vraiment super content. Alors, une icône, c'est ça, c'est une image que je vais aller piocher là et puis, je vais aussi prévoir de lui mettre un nom parce que dans tous nos icônes, on a un nom en bas. voilà, on a notre nom et puis, ça serait un point PNG et du coup, j'enregistre ça et si je vais maintenant dans ma page principale qui est la index ici, eh bien, je vais venir créer non pas une balise HTML mais la mienne icône qui existe là et puis boum, elle est présente slash F1. Ah, il n'y a pas qu'on fait ça dans Visual Studio. Et maintenant, je vais faire Contrôle F5 parce que je suis en preview et Contrôle F5, il n'y a que ça qui marche en ce moment. C'est comme ça, c'est comme ça. Et loading, et normalement, tout devrait bien aller et yes ! Alors, tout à l'heure, j'allais zoomer, on a notre superbe, voilà, ce que je vous avais dit tout à l'heure, tout le monde a vu ce template au moins passer quelque part et on a notre nom, c'est trop fou, moi je suis fou en voyant ça. Vous vous rendez compte, ce qu'on crée, c'est magique. Alors, je vais quitter le truc parce que maintenant, un petit peu de ménage dans ce template, le menu, tu t'en vas, le survey prompt, tu t'en vas, vous apprécierez mon accent anglais aussi, le fetch data, on le dégage, le counter, il ne va plus rien rester, je vous promets, le sample data, il dégage et enfin, on a notre code qui est un peu plus clair. Dans le main layout, ce qui est le calque initial, on ne va garder que body parce que nous aimons body qui est le corps de nos pages. Voilà. Et ça, je le ferme, on n'en a plus besoin. La page index HTML, c'est la page de base numéro 1 d'un site web. On retrouve tout ce qu'il y a dedans et tout à l'heure, j'ai été ajouter un CSS, desktop.css. Voilà, donc ici, le desktop, c'est notre bureau, vous connaissez le terme, j'espère en tout cas, vous êtes très anglophone au Canada, 100 fois plus que moi. Ici, je veux... Ben oui, c'est ça. Ici, en fait, qu'est-ce que j'ai ? En gros, je veux un truc soit plein écran avec un fond gris, avec un petit bord de 1 centimètre. Et puis, le flex, vous connaissez, c'est que je veux que mes icônes vont être en colonne dès que je vais les ajouter à la queue lele, c'est tout bête. Alors, on met ça de côté dans notre petite mémoire, je vais même fermer à la rigueur, mais surtout, ce que je dois faire, c'est de venir en drag and drop le déclarer dans le id de ma page principale pour que mon navigateur connaisse mes styles. Alors, je vais vous parler de style, justement, je vais vous relancer mon PowerPoint parce que j'aimerais bien vous expliquer une chose et comment je vois les choses surtout. Pour moi, le HTML, ça va être l'ossature de mon application Blazor. C'est-à-dire que ça va être la structure, ce qui va, l'ossature, vous comprenez, je pense. Le CSS, ça va être tout ce qui va être design, tout le bonhomme, il est habillé, on lui met des images, on lui met des bordures, on lui met des ombres, on lui met plein de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que Blazor dans notre cas ? Pour moi, Blazor, ça va être la musculature, ça va être ce qui va animer mon application, ça va être le système nerveux et puis l'interaction avec tout ça. On a aussi la place à droite parce que moi, je voudrais ajouter aussi le JavaScript. Le JavaScript, on va l'utiliser pour aller commander certaines choses qu'on ne peut pas encore faire peut-être ou pas faire du tout avec notre code C Sharp, c'est-à-dire d'interagir avec les balises HTML. Par exemple, on va aussi pouvoir utiliser la localisation. Moi, j'ai fait une application d'Almana qui va regarder le lever du coucher du soleil en Blazor et en fait, j'aimerais bien que tu es où parce que j'ai besoin de connaître la Zimuth, tout ça. Je ne suis pas spécialiste mais il y a des codes tout faits qui font ça et donc, j'ai besoin de la localisation de votre navigateur, du coup, indirectement de votre smartphone. J'ai peut-être aussi besoin de jouer du son. Tout à l'heure, on l'a vu, j'ai fait le tatin de Windows. J'avais besoin d'utiliser du son donc j'ai utilisé un petit peu de JavaScript et après, plein d'autres choses. J'ai mis une montre, enfin bref, tout ce qui est propre au navigateur. Alors, je quitte ça. Non, ça, je ne veux pas vous le montrer. Voilà, je reviens là. Ça, je ferme cette fenêtre là. Maintenant qu'on a notre icône, je voudrais qu'on crée directement maintenant un composant. On n'est plus en .raser mais vraiment en C Sharp. Donc là, ça devient sérieux mais rassurez-vous, c'est super facile. Desktop Component, Component, voilà, .cs et là, on arrive dans une page. Alors, je pense que vous êtes tous super à l'aise avec ces Chars, pas partout. Du coup, pour créer un composant, on va utiliser une librairie d'ASP.NET qui s'appelle l'ASP.NET .component, je crois. Donc, ma classe, elle va dépendre de Component. Component BASE, voilà. Donc là, normalement, Visual Studio avec un peu de chance, il va me dire yes, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Sans les Telysense, on serait désolée. Sans les Telysense, je ne sais pas, moi je vis pour. Alors maintenant, la base d'entrée, Overwrite, et puis là, c'est Visual Studio aussi qui va m'aider. Je fais ça, un petit espace et yes, il me trouve tout ça parce que franchement, retaper ça parfois de mémoire, moi, je suis un gros fainéant. Ici, on a notre sacrée méthode qui est la Render Tree Builder. En fait, tous les composants qu'on fait, de toute façon, ils vont être compilés comme ça. Donc là, en fait, on va directement travailler au système nerveux. On utilisera Render Tree Builder pour faire des composants quand vraiment on n'a plus le choix, sinon utiliser les points Razor. Sachez-le. Alors, comment ça se passe ? Moi, imaginons que je souhaite créer mon bureau tout à l'heure. Je vous ai fait voir Desktop. Je vous ai dit là, je vais mettre un front gris, tout ça. C'est une classe, une classe d'une div. Moi, je voudrais qu'on crée ça. Div, et fin de div. Et puis dedans, on va avoir un attribut qui va être classe avec, moi, ce que j'ai déclaré, je l'ai appelé desktop. C'est ma classe d'est. Je voudrais qu'on crée ça maintenant en code C Sharp. On va utiliser le builder. C'est tout con. Franchement, il ne faut pas être sorti de je ne sais pas quoi. Alors du coup, je vais commencer. Alors, qu'est-ce que nous demande le truc ? On va créer un élément. L'élément, il veut qu'on ait une séquence. Ça va être de zéro à N. On recommence par zéro. Et quel va être son nom ? C'est marqué au-dessus, comme sur le port salut. C'est div. Là, mais pas les crochets finalement enfin les plus grands que et les plus petits que alors surtout un truc où moi je me suis lourdé il faut absolument fermer c'est super capital de faire ça alors comment on fait ? on fait builder point close element si vous ne faites pas ça de toute façon ne vous inquiétez pas il va vous le rappeler vis-à-vis studio la position va-t-il être un à ce moment-là ou t'inquiéter pas de paramètres à mettre dessus voilà et bien là en faisant ça ça marche direct on va pouvoir faire un truc sympa mais j'ai encore classe et qu'est-ce que c'est classe ? c'est un attribut bah alors du coup vous avez bien deviné qu'on va ajouter un attribut on va add un attribut et là qu'est-ce qu'on va mettre non pas 0 mais 1 parce qu'on va incrémenter et quel est notre attribut ? bah il a un nom qui s'appelle classe voilà et il a quoi ? une valeur nous ça va être un desktop tout simplement alors là on recrée vraiment manu militari je ne sais pas si ça se dit Québec et bien du coup maintenant mon composant il existe quelque part il est déclaré je vais revenir dans ma page principale et ici bah je vais le trouver normalement donc si je fais ah voilà il est là super et voilà donc il est reconnu en violet donc moi souvent je n'aime pas faire comme ça parce que je ne vais rien je ne vais pas mettre de choses à l'intérieur pour l'instant alors si je teste tout de suite contre l'F5 c'est magique j'ai bien mon grand carré comment on dit gris et à droite bah j'ai tiens je peux diminuer là on n'est plus sur tout à l'heure voilà et j'ai bien bah ici mon petit nom qui reste juste à la queue le le finalement bah maintenant on aimerait bien qu'il vienne dedans c'est le prochain objectif et vous verrez ça va être encore plus facile pas plus je ne sais pas mais aussi facile en tout cas bah alors du coup on peut se poser la question est-ce que je peux ajouter un composant Razer dans un truc qui est déjà en train d'être un travail qui est en amont finalement ce builder et bah ouais on peut ils ont pensé à tout les gars builder qu'est-ce qu'on va ajouter et bien ça va être un opened component qui existe c'est magnifique et on va du coup lui déclarer mais t'es qui toi bah t'es un icon parce que voilà et là bah du coup les séquences bah ça va être finalement bah deux et là tout de suite ça commence à être embêtant moi ce que je vous propose c'est qu'on mette on prend une variable de séquence quoi puis on va être tranquille on la commence à zéro et on va l'incrailler bah ouais voilà sinon on sera bien embêté plus tard alors tiens il y a plusieurs écoles plus plus sec battez-vous à chercher il vaut mieux faire plus plus sec ou sec plus plus bonne recherche hop et voilà comment on va faire qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on fait un open quelque chose il faut absolument le fermer donc builder close complement close il ne veut pas exister si il existe bien sûr et voilà c'est trop facile enfin je pense attendez on va déjà le tester peut-être ça marche pas donc qu'est-ce qu'on lance pouf pouf loading et il est là et c'est trop magique on n'a plus bah il est dedans c'est des divs c'est tellement facile donc maintenant ici dans notre page index bah on va l'enlever parce qu'il ne nous sert plus voilà bon maintenant c'est bien on a un composant mais moi je voudrais en avoir plusieurs il faudrait que j'ai un modèle où je pourrais définir le nom de mes icônes le type de mes icônes bah c'est ce qu'il y a réellement d'ailleurs dans le système il doit y avoir un endroit où on a toutes les propriétés donc on va ajouter on va faire un truc qui soit assez propre quand même on va créer un dossier modèle dedans on va créer un modèle donc ça va être une classe c-sharp qu'on va l'appeler qu'on va appeler icône-modèle .cs rassurez-vous je vais faire un drag and drop du code pour gagner du temps et voilà dans le fond on a une classe dans laquelle on met toutes les propriétés de ce qu'on peut appeler une icône ouais c'est ça donc vous envoyez quand vous faites clic droit sur une icône propriété vous avez déjà plein de propriétés la date tout ça tout ça bah nous qu'est-ce que je veux je veux son nom je veux un ID c'est toujours important d'avoir un ID pour les reconnaître une image une picture qui viendra de mes assets un type bah ouais ça va être un icône qui va être un icône système un icône notepad un texte une image un wave bah oui parce que le mp3 y arrivait un an après windows 3.1 donc à l'époque nous connaissions pas le mp3 pas sa version grand public en bas il y a plein de trucs d'erreurs c'est pas beau bon maintenant que nous avons notre modèle qui existe on a plus besoin d'y revenir je vais fermer ce petit onglet ouais moi j'ai mis mes onglets à gauche parce que j'ai un écran très très large et je préfère avoir toute hauteur j'ai utilisé ça dans un dossier modèle donc sur blazer on va aller sur import.razor pour éviter que dans toutes nos pages .razor nous ayons à rappeler complètement constamment ce namespace hop c'est fait j'enregistre nous n'y reviendrons plus et puis maintenant je voudrais créer une liste on va se créer une liste d'icônes modèles avec différents noms bébêtes avec des images qu'on va prendre et puis voilà donc tout ça ça va se passer dans notre page principale et donc ici on va utiliser du code du code inside parce que je sais qu'on dit code behind je pense que ça se dit du code inside ouais alors tiens on se croirait en PHP moi j'aurais mis là ça dépend ça dépend des écoles ça dépend des écoles ouais donc là ici ma icône modèle je sais qu'il existe parce que je l'ai déclaré de manière globale je vais appeler ça une icône avec un S et puis je vais dès le départ tu existes tu t'instancies on peut dire ça comme ça ça fait joli hop point virgule pas fait d'erreur non la méthode pour lancer ça c'est il y en a plusieurs il y a initialize il y a A5 et puis donc il y a une autre peu importe rassurez-vous copier coller gros fainéant je suis on gagne un temps fou je vous promets qu'est-ce que j'ai fait ici je reprends alors j'ai fait un new l'homme parce que parfois il embête son nom si je veux le déclarer enfin peu importe je reprends une nouvelle liste et puis je vais lui ajouter mon icône modèle un ID 1 on va appeler ça un name c'est un truc système je dis que cette icône là il sera dans mon desktop sur mon desktop picture puis je lui associe une image et puis qu'est-ce que j'ai au bout c'est tout voilà puis là j'ai créé donc cinq icônes maintenant j'aimerais que ces icônes là je les rentre dans mon composant je voudrais que dans mon composant j'ai accès à cette liste du coup comment on va faire ça ça serait un attribut quelque part il faudrait que j'ai un attribut ici qui s'appellerait par exemple icône et du coup qu'est-ce que je lui passerais bah icône c'est ça que je voudrais faire et bien nous allons le faire tout de suite on va lui apprendre enfin on va lui passer l'information pouf à l'intérieur j'aurais bien voulu prendre mon stylet puis vous montrer qu'est-ce que ça va être ça va être un paramètre alors un paramètre propre pouf voilà qu'est-ce que ça va être ça va être une liste d'icônes modèles voilà et on va l'appeler icône parce que je l'ai appelé icône avec un i majuscule dans ma page index et qu'est-ce que c'est qu'un paramètre on va le déclarer en tant que paramètre paramètre normalement c'est ok et voilà et du coup si je reviens sur ma page Razor si j'enregistre par avant je reviens sur ma page Razor regardez il est passé en violet c'est super tout ça pour du violet question pour toi si tu reviens à ta page précédente est-ce que l'ordre de déclaration est important est-ce que tu devrais déclarer le code avant l'utilisation de ton desktop component page ou ce que tu parles de cette partie-là est-ce qu'elle est importante dans la page est-ce qu'elle devrait être déclarée avant le desktop component je ne sais pas comment il réagit derrière sincèrement on l'a toujours mis là est-ce qu'il pourrait être avant ou après comment il interprète ça j'en ai strictement aucune idée je suis navré je ne sais pas je n'ai jamais testé d'ailleurs notez qu'on peut avoir du code inside je pourrais avoir tiens c'est marrant j'ai oublié j'avais pas créé le code ici tiens il manque une info j'ai oublié de faire ça c'est pas grave je reviens après on peut avoir un code behind en faisant une classe partielle une classe partielle c'est une classe associée en fait à une page existante en fait et là on pourrait le faire on pourrait le faire ici et puis non pas mettre notre code lol mais d'ailleurs il y en a qui préfèrent moi je suis un peu je n'ai pas le sens du vent donc du coup maintenant mon composant il connaît il connaît ma classe il connaît mes objets que je veux entrer on va faire un forage alors là il n'y a rien de sorcier moi j'aime bien ici reprendre quand je lis mon code que c'est pas un var mais un icône et ici puis là je reprends là et je n'ai plus qu'à faire clic 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 waouh génial bon là vous comprendrez que si j'exécute on va voir tous mes icônes sauf qu'ils ne vont pas aller tout de suite alors si je fais un contre l'f5 qu'est-ce qui va se passer voilà et mes icônes sont encore tout nus je n'ai pas donné de style il n'y a rien d'aligné il n'y a rien qui va ça c'est pas correct alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on peut créer les CSS je vous ai parlé de ça tout à l'heure donc on pourrait mettre autant de fichiers CSS c'est ce que l'on souhaite pourquoi pas pourquoi les images n'apparaissaient pas à ce moment-là tandis qu'on a déclaré dans la liste parce que je l'ai mis en dur pour l'instant j'ai imposé en dur une image là on va s'y coller à maintenant à prendre ceux qu'on a déclarés mais d'abord je vais un peu habiller mon icône faire que l'image soit centrée qu'il y ait un nom quelque chose alors ce qui est bien maintenant depuis .NET 5 c'est qu'on peut créer des CSS isolés des CSS qui sont propres à mes composants enfin à mes fichiers .razor alors c'est super pratique il suffit de faire d'ajouter un nouvel élément donc ça sera une feuille de style donc CSS enter je recherche ça et il suffit de lui donner ni plus ni moins que le nom de ma page Razor et regardez dans Visual Studio en plus ça va être beaucoup plus agréable puisque je vais avoir ici ben voilà ma page CSS associée d'ailleurs si vous avez ajouté un petit coup d'œil tout à l'heure il y avait ce truc là qui est apparu depuis la version depuis .NET 5 ben c'est justement qui va venir ici incorporer avec un ID avec une clé toute la moulinette pour justement incorporer après l'exécution nos CSS isolés isolation CSS en anglais avec mon super accent merci beaucoup alors qu'est-ce qu'il y a dans mon code Razor il n'y a que dalle enfin il n'y a rien je l'ai mis en drag and drop boum je vais avoir en gros un conteneur de mon icône qui va centrer mon image qui fera 64 sur 64 quand je veux survoler à la souris mon icône je veux que j'ai un bord de un pixel qui soit noir enfin foncé je veux que mon curseur se transforme en une main et mon nom je veux qu'il soit en bas de l'écran taille 12 etc avec éventuellement plusieurs lignes allez j'ai plus besoin d'y revenir c'était parent et name et bien je vais les remettre en attribut classe égale parent et name classe égale name alors on va en vitesse faire un contrôle f5 normalement ça doit aller vite tac 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 hop hop yes c'est super on a vraiment le rendu d'un icône maintenant c'est super génial regardez le curseur il se transforme en main voilà là c'est juste du css il n'y a rien de blésor là dedans mais bon on est content pour rien je vais vous dire allez on avance alors maintenant j'ai mon forage et bien j'aimerais bien qu'il récupère ma liste qu'on a créée qu'est-ce qu'il va falloir faire et bien là on va créer des paramètres à mon icône et on va lui donner par la suite chaque chaque icône on reprend c'est pas vraiment on va faire des exactement à la tulle c'est ça on est dans une page razor donc là maintenant je vais avoir besoin de créer du code inside voilà ça y est j'ai inventé le nom je pense que ça se disait alors le prop ici ne marche pas donc il faut tout taper à la main donc ça va être public qu'est-ce que je vais faire ici dans public ça sera un icône modèle parce que c'est ça qu'on a créé nous je veux qu'il me passe un icône modèle que j'appellerai icône modèle et en fait il y aura un get set get set point virgule et du coup c'est un paramètre paramètre vous allez vraiment connaître ça par coeur mon icône modèle quand je lui passerai je ne veux plus qu'il y ait cette image là ça va être l'image qui vient de ma liste qu'on a créé tout à l'heure donc ici dans le code HTML on va commencer par at parce que c'est là qu'il va interpréter la partie c'est sharp dans le HTML et qu'est-ce qu'on veut trouver un picture et ici au niveau du nom qu'est-ce qu'on veut trouver my name et voilà et c'est super facile une fois de plus maintenant il ne nous reste plus qu'à faire quoi devinez ça va être les attributs donc ici builder et là qu'est-ce qu'on fait comme tout à l'heure add attributes voilà tout simplement et là par contre qu'est-ce qu'on va passer dans notre add attributes tu vas me le dire tout de suite un icon modèle voilà sec plus plus nous on a créé une balise finalement parce que div ça vient vraiment de la norme HTML classe aussi nous on vient d'en créer une qu'on a appelé ça icon modèle qu'est-ce qu'on lui passe maintenant comme valeur icon tout simplement c'est trop trop méga facile contre l'F5 pouf pouf donc là le binding ça fait automatiquement et voilà on a toutes les balises ça commence vraiment à avoir de la tête si je veux pas être vulgaire de la gueule aussi on dit de la gueule voilà alors là on est super content mais maintenant rappelez-vous une chose moi dans mon pourquoi j'ouvre un nouveau navigateur dans mon petit navigateur je vous avais montré ici qu'on pouvait ouvrir une fenêtre alors je vais vous expliquer ce que c'est ces fenêtres F12 yes clic droit inspecter cet élément ce truc et qu'est-ce que nous nous observons on observe que c'est un folder donc un conteneur une fenêtre j'aurais pu appeler ça Windows dans ma Windows j'ai une barre de titre une barre de titre j'ai un bouton à gauche et à droite un titre et bien effectivement j'ai un bouton et un titre et en dessous j'ai une partie blanche que j'appelais ça le folder content j'aurais pas appelé ça le window content pourquoi j'ai dit ça folder c'est un dossier finalement oui et donc ben voilà donc il y a plusieurs choses c'est des divs alors je vais vous passer cette lourdeur des divs avec des styles différents qui font en sorte qu'ils donnent leur rendu au final avec les billets vous l'aviez vu tout à l'heure folder il y a tout ce qu'il faut il y a le hover du folder il y a la barre de titre quand je passe dessus ça passe en bleu le bouton ben c'est juste une image bouton qui a une dimension et puis un bord si je passe au dessus je vais passer à mon pointeur mon M-Tit il est centré il est blanc bref c'est du CSS vous l'aurez compris et bien moi maintenant on va créer ça et rassurez-vous copier-coller juste une chose quand on ferme des components comme ça un truc que moi j'aime bien c'est de marquer ça c'était le div desktop parce que vous allez voir que là-dedans parfois ça peut être sympa et bien ouf j'ai fait on est super content on n'a pas la taper ensemble on retrouve mon folder mon barre titre et moi j'aime bien ici parce que Visual Studio il manque IKIN parce qu'il veut toujours les aligner tous les builders mais ben oui mais non parce que moi en fait c'est des sous-builders finalement mais ça il va m'ennuyer jusqu'au bout je vous promets alors comment Visual Studio peut m'aider justement à s'assurer que exemple que j'ai oublié un close element lequel des close elements que j'ai oublié est-ce qu'il y a autre qu'à faire à la main comme tu fais présentement et dans tes codes Visual Studio peut m'aider pour ça je crois qu'il ne va pas t'aider en tout cas pas à ma connaissance pas de bol peut-être un outil un add-on mais j'en connais pas ok j'aimerais bien parce que sincèrement c'est le côté difficile quand on fait ces trucs là sincèrement donc pensez à mettre une remarque c'est l'astuce que j'ai regardez ici j'ai bien mon folder mon div alors div title bar il va se fermer où ben ici super je vais marquer voilà ici ben c'est un sous-titre donc ça c'est ici là ça serait bien du coup de l'avoir comme ça moi j'aimerais bien je ferme ça j'ai bien mes deux là ils sont fermés ouverts fermés mon folder mon content il s'ouvre il se ferme ah bah tiens on voit qu'il y a une erreur finalement j'ai oublié de fermer mon folder alors je vous assure votre navigateur vous aurez fait ne marche pas je ferme ça et tout de suite contre l'F5 sachant qu'on n'a rien fait on a fait que dalle on a juste collé mon code et amazing c'est super génial la difficulté aura simplement été regardez je peux cliquer mais c'est rien c'est que du CSS là c'est vraiment du vide rappelez-vous les bonhommes tout à l'heure on a juste le squelette et le CSS il n'y a rien il n'y a rien qui bouge c'est du mort absolu on a notre onde quand on survole c'est trop chouette maintenant on va essayer de travailler ça il faut maintenant une interaction alors c'est un peu plus délicat qu'est-ce qui va se passer alors je vais quitter ça oui c'est l'autre et du coup ici qu'est-ce qu'on va faire je veux qu'il y ait mes icônes mes icônes qui seront dans ma fenêtre ça veut dire que ceux-là ils ne seront pas forcément alors ceux-là je vais les filtrer ici je voudrais d'abord qu'il n'y ait que les icônes du système rappelez-vous j'avais défini un type ça sera icône.type qui est égal à file system c'était l'event j'avais créé un enum que j'appelais file type et je veux que ce soit que mes icônes système et que ce soit les icônes attribuées au bureau et rappelez-vous que j'avais une propriété et je voudrais qu'elle soit celle qui est zéro parce que là on pourrait définir que c'est comme ça c'est moche ça et du coup tu te mets ça là-dedans donc on verra que les icônes système qui sont propres à mon bureau et dans ma fenêtre pour l'instant il n'y a qu'une fenêtre c'est un petit exemple je m'en fiche que ce soit des icônes système on met ce qu'on veut et je veux que ce soit mes icônes qui soient propres à ma fenêtre on va se dire ici que nous sommes dans la fenêtre qui a l'ID tout simplement maintenant je voudrais que cette fenêtre là quand on clique sur l'icône rappelez-vous je voudrais que mais pourquoi j'ouvre ça mon ami voilà je voudrais que quand on clique sur main ça m'ouvre une fenêtre en gros on va mettre un boulet 1 ouvert fermé d'accord donc visible pas visible et bien c'est méga fastoche vous imaginez un boulet 1 propre boule et on va faire un isopen par exemple comme ça et qu'est-ce qu'on va faire maintenant il faut qu'on ait un event click alors un événement on dit un event click ouais ouais un event de click et que ma fenêtre elle existe à la condition que bah évidemment isopen isopen merci hop voilà et tout ce bloc là jusque mon folder ouf j'espère l'avoir tout pris oui je vais en diminuer j'aime bien les petits trucs là-haut en jaune moi c'est rien du tout on s'en fiche voilà donc ça les erreurs c'est pas pour moi donc là on va voir notre truc maintenant il suffit simplement que l'on crée un événement souris et là bon à la rigueur c'est facile parce que c'est un vrai composant Razor donc si vous avez fait un peu de Razor bah ça va être facile parce que ça existe on fait le hat ouais on click tout simplement bah tu vois tu touches c'est facile non c'est que c'est facile en fait il n'y a rien de sorcier je veux un bloc qui va être en C sharp et ici je voudrais que ce soit un événement que j'appellerais on click on click event par exemple ouais pourquoi pas et je voudrais lui passer mon ID d'icône donc ça sera ben icône je suis déjà en C sharp ici dans cet endroit là .id alors ici il y a un petit code qui va être un petit peu antiquinant mais j'ai tout prévu icône modèle il me semble c'est icône event paf alors ça on ne regarde pas tout de suite on va voir juste après alors quand je clique là dessus je veux qu'on arrive là et enfin ça va être un paramètre je vais envoyer ça à mon bureau finalement mon desktop bah on aura un event qui sera ouvert du coup au public on va dire et que ça sera tu vas m'invoquer en icône type donc je clique là dessus on clique tu me fais aller cet event là qui est ici et lui il va déclencher mon 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 donc lui je vais le copier en mémoire ctrl c j'arrive dans mon bureau et je vais me positionner ici et là qu'est-ce qu'on va faire c'est un attribut qu'on a créé donc c'est encore super fastoche add attribute vous voyez pourquoi il ne veut pas me proposer tant pis je vais recommencer parce que je suis très très phénomène c'est probablement parce que ton viso il a craché en haut ouais il y a malheureusement un processus j'adore les previews j'adore c'est mon kiff alors attribute on va faire séquence plus plus et là en fait qu'est-ce qu'on va créer nous on a appelé ça on click on on click on alors là un petit truc un petit peu sorcier il faut l'avouer ça va être le event callback event callback ça va il est là factory ouais et create donc tu me le crées il ne veut pas me donner le create c'est dommage parce que ça m'aurait plu sincèrement create j'aime pas qu'il ne me le propose pas il y a un truc il y a un truc qui ne va pas est-ce qu'on fait un viso est-ce qu'on le re-off non 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 je suis fou moi alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va passer ça va être un IT et là du coup voilà là il me retrouve tu vois bon c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'on va mettre dedans c'est quoi c'est l'objet receveur c'est lui-même et ici on va lui passer alors je suis obligé de faire une expression lambda parce que on va lui créer alors moi j'aime bien ça va être une méthode qui va être interne à mon composant qu'il n'y a que lui qui connaîtra parce que ça va être pour changer juste un boulet quand je clique dessus tu passeras is open ou is pas open donc on va créer un on click on click internal par exemple et dedans je vais lui passer mon ID d'icône bon finalement ici ça sera icône point ID en fait on va même pas l'utiliser et je devrais fermer ma parenthèse avec un point virgule j'ai pas vérifié en plus là Visual Studio il m'aide pas si j'ai pas fait de bêtises mais a priori ça sent ça sent bon alors il me dit même pas qu'on click n'existe pas merci merci l'ami en tout cas tu m'aides à fond enfin je parle je parle de Visual Studio ouais je vais compiler je vais faire donc là ça va être je crée ma méthode ça va être ça et puis c'est un ID que je passe int ID voilà et à la ligne et qu'est-ce qu'on va faire ici isopen est égal à pas isopen tout bêtement en fait voilà je vais faire un ctrl S ctrl F5 s'il n'y a pas d'erreur c'est qu'on est plus fort ah quand même je me dis aussi il y a un truc qui déconne quelque part alors là on s'en fiche là qu'est-ce qu'il connaît ah oulala des trucs Razer c'est pas beau des trucs import ah j'ai oublié quelque chose là-dedans non il n'y a rien ça c'est plus grave pardon je pense qu'on l'a dit c'est un truc des reports total tant que c'était plus bas c'est souvent c'est souvent la première erreur dans la liste qui est importante d'en regarder oui mais la liste tout en haut le route d'apprentissage ok non non là-dedans tu n'as pas celui il décroche un petit peu je regarde quand même ici event callback ça vient de rendering ok on est d'accord .create in this alors celui-là il me le surligne au bout ou pas normalement je suis ok avec ça là je suis ok si j'enlève ça je vais être 1 2 moi je suis bon pour moi je suis bon je recompile pour voir des erreurs elle est quelque part cette petite erreur on va venir ici parce qu'il y a peut-être quelque chose qui décarroche là-haut 1 2 ensuite ça ça me paraît correct ça me paraît correct ici il y a un truc qui doit être gros comme je ne sais pas quoi mais que nous ne voyons pas ça me paraît bon au vert guillemets guillemets c'est là non peut-être vous allez le fermer comme tantôt on va fermer ma solution parce qu'il y a peut-être déjà ça comme vous diriez Dorothée c'est temps de claquer trois fois des talons on va se go back home there's nothing on va on 3-9-5 non non il y a un truc ah icone model c'est dans mon desktop icone model icone model icone.id c'est avec un S non c'est pas ça icone tu le passes un petit majuscule ah et voilà et donc là on clique dessus icone system et je clique dessus ça s'ouvre waouh et voilà bon un jour dès qu'il se ferme alors en fait vu qu'on n'a pas de D on peut cliquer n'importe où il va l'ouvrir ou le fermer voilà super maintenant on va cliquer sur le bouton fermer alors maintenant on a vu le plus simple finalement enfin le plus simple de créer un événement on click ici comment on ferait un événement on click directement en code en code avec builder bah c'est facile c'est la même chose on va créer ici le vrai on click finalement parce que le vrai on click du système c'est ça quoi et donc j'ai besoin de faire que ça sauf que là je peux lui dire bah chez ma fenêtre 1 en fait là on s'en fiche de la valeur et simplement en faisant ça si je me trompe pas on est bien sûr là hop 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 bah ça devrait fonctionner contre l'F5 parce qu'en click internet on va faire la même chose on va changer le boolean à force exactement et puis voilà c'est trop génial trop génial bon il ne nous reste plus quoi un drag and drop parce que là le drag and drop il ne fait que dalle alors bah c'est pas plus compliqué c'est franchement là maintenant ça va être la répétition et fait guise de formation bah on va répéter les choses que nous avons faites ensemble on a besoin de quoi alors ici on va un peu aller à la ligne parce qu'il n'est vraiment pas propre le code il est moche il est moche ici qu'est-ce qu'on a nous avons ici on drag c'est existu on on drag started ah ok yes et là du coup qu'est-ce qu'on va faire moi je veux un groupe un groupe de code c sharp je mets comment dire une expression on drag event ouais exactement je vais créer un truc comme on drag event ça va être très très bien on drag event on aurait dû dire start parce qu'il y a plusieurs drags mais dans notre cas ça nous ira parfaitement ici bah on va copier-coller ça sinon ça va être exactement la même chose donc ici je veux simplement créer moi je le rangerai après je veux créer ça parce que j'ai besoin de savoir en gros rappelez-vous j'ai besoin de savoir quand je vais prendre une icône quelle icône je sélectionne quelle est son ID et où j'arrive et du coup quand j'arrive à cet endroit là c'est l'ID de la fenêtre que je change donc j'ai besoin d'avoir une mémorisation de mon icône ici du coup je veux prendre l'ID et je vais créer un event callback on drag start c'est-à-dire que server side va falloir avoir un événement qui va pouvoir prendre l'item qui a été rajouté le rajouter à la list in memory pour pouvoir justement changer l'icône de boîte voilà bon a priori là ça sent bon je pense pas qu'il y ait d'erreur on va revenir dans notre code et qu'est-ce que nous allons faire on drag start ça va être au niveau d'icône du système parce que pour l'instant on va faire que ça c'est la même truc link en haut je vais faire un copier-coller j'adore les copier-coller ici et bien c'est notre méthode que nous avons appelé on drag start alors j'aime pas trop qu'on ait les mêmes noms comme tu disais on va faire attention à ça et ici ça va être on drag start internal il va pas le trouver c'est tout à fait normal cette fois-ci on va gérer la méthode oui je t'envoie clique dessus il avait géré la méthode ça va c'est ce que je voudrais on va la modifier et du coup ici ça va être une void alors du coup j'aimerais que on ait un icon selected il me faudrait une propriété dans le genre là quoi donc hop ça va être un icon modèle et ça sera notre icon selected icon ou icon selected mon onglet l'ordre des mots m'en fout icon selected c'est pas mal je trouve et du coup ici je vais récupérer icon selected égal icon c'est avec un majuscule ma liste je sais plus je sais plus comment je s'appelle ma liste le premier de ma liste qui alors regardez ici il m'ennuie toujours quand je fais ça espace pas ça espace ça va être le i.id qui est égal à mon petit id qui est là-haut voilà donc là il récupère ma liste il récupère un icon donc maintenant je sais qu'on a un icon on a plus qu'à le dropper d'accord donc on l'a sélectionné et on va le dropper où dans le content donc là maintenant on va venir faire simplement le drag drop c'est pareil que ce truc là c'est juste l'attribut qui n'est plus le même donc ça va être on drag on drop on drop on drop c'est on drop et ici on va créer un on drop c'est pas mal on drop et qu'est-ce qu'on va passer comme on drop on va passer un icon pour changer tout simplement et du coup ici ça va un icon ou un id qu'est-ce que attendez je réfléchis à ce qui serait mieux non on va passer un id on va pas s'embêter icon.id id qu'est-ce qui serait mieux réfléchir quand on va dropper là on s'en fiche on a un icon sélectif je vais mettre un on va faire pourquoi parce qu'en fait le 1 va représenter mon comment dire la fenêtre en fait mon id de ma fenêtre ma fenêtre c'est la numéro 1 alors du coup ça on va chercher le selected value properties exactement donc ici regarde je vais faire ici on drop alors d'abord je vais m'assurer qu'il existe qu'il y a quelque chose qui était sélectionné parce que je peux dropper n'importe quoi si ça c'est pas nul il faut faire attention à ça donc là on peut nul avec deux ailes après voilà ok qu'est-ce qu'on va faire du coup mon icon et bien on va simplement lui affecter mon id window qui est ici id window window voilà égal mon id window et ça ça devrait aller ça devrait aller mais non en fait je vais vous faire gagner du temps il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner dans mon drop alors au niveau html pour qu'on va déclencher l'écoute d'un drop et bien il faut qu'on déclenche vous l'avez peut-être vu en javascript pardon c'est le event.prevent default alors ici on va devoir créer un attribut où on va lui dire le on drag over drag over et ici c'est le truc event.prevent pre non il y a un peu minuscule alors ça c'est super sensible là-bas prevent default point virgule et ça sera joli si vous ne faites pas ça ce n'est pas la peine le drag over il ne va pas être à l'écoute sachez qu'à l'écoute d'ailleurs c'est tous les je suis soit tout il n'y a pas longtemps c'est tous les 350 millisecondes que ça écoute ce qui se passe avec notre souris on va tester il y a certainement des petites erreurs j'ai tellement été un peu vite pardonnez-moi je clique waouh j'adore et là je peux prendre ma souris ah c'est interdit ah c'est autorisé et là du coup putain c'est magique pardon j'ai dit un gros mot pardonnez-moi c'est l'euphorie du truc oh bah merde oh bah flûte zut comment vous dites au Canada un drôle de truc excusez un drôle de mot aussi bon bah voilà écoutez c'est super facile vous avez vu on a fait drag and drop on a fait des trucs maintenant ce que j'aime bien c'est qu'on a juste l'interaction avec javascript bon pas plus compliqué sincèrement sincèrement pas plus compliqué parce qu'on va faire un double clic bon d'abord comment on joue du son en HTML bah vous le savez certainement dans ma page index moi je vais avoir besoin de la balise audio voilà la balise audio je vais lui donner un nom ça va être bah le player dans ma balise audio je vais devoir lui donner la source le son que je vais jouer rappelez-vous j'avais rajouté un petit son là et bien le son que je vais jouer ça va être ça va être source voilà entrer chez MP3 c'est pas un wave comme Dalton bah ouais mais je suis même je sais pas je serais pas faire un wave bon alors ma source je vais donner un ID parce que bon là comment on va appeler ça ma player source ouais player source ouais et puis bah sa source bah ça va être que dalle on verra après et normalement je ferme mon truc là il m'en kick in toujours avec ça voilà ah bah ça ça va me suivre pour jouer un son sauf que bah il faut bien que je vais passer ce fichier MP3 il faut que tu ailles me chercher la balise enfin le truc qui a la balise player ça va être un petit bout de javascript n'ayez pas peur ça se trouve partout sur le web alors je vais ajouter un dossier JS parce qu'il faut quand même que ce soit super propre il est au bon endroit et dedans je vais créer un nouvel élément que je vais aller rechercher un javascript en fait on pourrait faire n'importe quel fichier je vois pas pourquoi il y a tous ces fichiers parce qu'il suffit de mettre l'extension qu'on veut et je vais l'appeler sound sound avec un S n'importe quoi sound avec un D ça fait chouette c'est surtout plus clair et ce fichier là ben drag drop tout bon n'ayez pas peur surtout je ne veux pas vous faire peur regardez on va analyser ça en 30 secondes il va dire j'ai appelé une fonction qu'on appelait player file et je vais lui donner un nom ça va être mon fichier MP3 dans mon document est-ce que tu pourrais me trouver quelque chose qui a la balise player j'espère que tu l'as sinon tu t'arrêtes ben si tu l'as ok tu continues maintenant à l'intérieur de ça est-ce que tu connais une balise qui a le player source super tu la connais donc si tu la connais tu continues ben au niveau de son point source son attribut source tu lui passes le nom on pourrait même jouer avec le volume tu le charges et tu le joues en fait vous voyez c'est super facile on n'oublie pas de le déclarer drag drop ici dans notre corps principal de la page index.html et c'est tout et ben non c'est pas tout ça aurait été trop simple sinon je serais pas là dans notre page index on va devoir maintenant utiliser une interface de le runtime javascript l'interopérabilité le truc là super chouette bon on va l'injecter donc là ici ça s'appelle ijs runtime on met le nom qu'on veut comme variable mais je voudrais que maintenant qu'il y aille à l'intérieur de mon composant parce que c'est mon composant qui va déclencher ça je veux faire un double clic sur mon icône et à partir de là boum je joue moi enfin utilise ma fonction javascript donc ben comme tout à l'heure on a créé ça on a passé ça on va voir comment on va faire ça ben rien de sorcier rassurez-vous c'est trop facile on va créer une propriété qui aura le js runtime automatiquement il vous rajoute le microsoft js interop c'est trop trop fort ce truc et là je vais l'appeler ça js runtime voilà et ben ça sera une propriété qui sera vue de l'extérieur boum super donc maintenant j'enregistre j'ai plus qu'à revenir ici et normalement j'appelais ça js yes il connait et j'ai plus qu'à lui passer mon js qui est déclaré là-dessus alors entre nous je n'en sais je ne sais jamais si je dois mettre ou pas les balises donc là vous voyez gauche je l'ai mis à droite je ne l'ai pas mis je ne l'ai pas mis je l'ai mis ça marche dans les deux cases je crois mais je ne suis jamais sûr du coup en fait on est encore en preview n'oublions pas bon on a fait le plus dur sincèrement parce que maintenant on sait tout faire ensemble moi maintenant on va simplement aller rajouter un double clic sur mon icône ça va être du copier-coller on l'a vu 400 fois ensemble aujourd'hui allez un dernier pour la route on double clic il doit exister quelque part double clic voilà égal entre crochet je veux une expression une expression c'est sharp ici une expression lambda on va faire on dbl clic event et qu'est-ce que je vais passer là tiens un icône modèle complet pour voir comment ça se passe je ne veux pas passer juste un id un machin mais juste ça alors a priori je ne suis pas pas mauvais mais 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 si je suis mauvais manque une parenthèse voilà donc on va exposer on va créer tout de suite notre 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 on double clic event qui est interne qu'est-ce qu'on va lui passer un icône modèle ce truc là donc carrément notre icône on n'a pas peur ouais c'est ce qu'il fait et ici on va lui déclarer on va exposer je ne sais pas si ça peut se dire mais ça fait super chouette à dire une propriété on j'ai mis une majuscule là on dbl clic clic comme ça comme tout ce que je peux appeler s'il existe bah non c'est bien il y a une majuscule donc il est différent du du vrai on va dire et bah toi boum tu balances ça et mon icône et on est dans le meilleur des mondes j'enregistre je récupère le nom de mon event et nous aurons quasiment fini je viens là builder builder copier coller soyons fous j'allais manquer de l'écrire à la main je suis fou on va faire ça ici on double clic pouf pouf on va créer ici on double clic que je l'ai encore en mémoire avec un peu de chance on double clic je passe ici mon icône complet soyons fous pouf 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 voilà a priori c'est bon non parce que ici c'est pas un type int c'est un icône modèle voilà super ici tu connais pas tu crées merci paf on va tout en bas ouais merci alors là par contre javascript ça serait une méthode à 5 donc c'est complètement différent ici on va avoir un truc on va avoir un truc à 5 task tout ça voilà et ici qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher il y a forcément un white tout en haut je l'avais appelé appelé comment déjà mon mon js runtime là js runtime en majuscule ah ouais j'ai mis un s majuscule donc voilà ça va être un invoic qui est ici le fichier que je vais lui passer ça va être une chaîne de caractère c'est un pour un mp3 ça va être un string et maintenant qu'est-ce que je passe qu'est-ce que je vais donner comme identifiant au niveau de mon javascript rappelez-vous mon soon.js c'est playfile et filname donc playfile et qu'est-ce que je vais lui passer comme nom alors là franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que là on s'amusait à passer une icône je ne vais pas m'en servir je suis désolé grand fainéant que je suis mais je pense que maintenant vous savez bien gérer tout ça vous saurez tout faire le code il est sur github tout ce que j'ai fait là je l'ai mis sur github parfait pardon tu vas nous partager j'imagine tout à fait si je vous l'aurai partagé au dessus vous ne m'auriez pas écouté donc j'étais un peu embêté bon donc là on aurait pu du coup faire un petit truc sympa est-ce que est-ce que je vais bien jouer un son bah oui on pourrait faire if icône.type égale type file point t'es un wave si t'es un vrai wave et bien tu vas me jouer avec un double égale tu vas me jouer le son sinon bah non tu ne joues pas le son t'es une image ou un truc voilà contre s je ne sais pas s'il y a des erreurs ou pas il y en a peut-être certainement même pas on ne sait pas on ne sait pas et là je clique là-dessus ah il y a une erreur f12 qu'est-ce qui se passe ici tata 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 playfile undefini ah bon tu ne connais pas playfile bon on va aller voir ce qui se passe ah enfin du debug j'ai eu peur de ne pas en avoir alors il ne connait pas ici playfile on va regarder pourquoi il ne connait pas ça dans ma page index html c'est ça tout à l'heure il a été un peu bébête parce que est-ce que je suis au même niveau hop hop c'est js il ne connait pas du tout donc c'était elle me paraît elle me paraît facile pour l'instant l'erreur je save et je fais contre l'f5 on va aller là oh je suis trop content et voilà donc je pense que avec ce petit exemple maintenant vous êtes à même à faire quasiment ce que j'ai fait avec ici mon gros planning donc là il y a il y a des web API il y a plein de tout derrière mais mais vous voyez c'est facile en fait c'est vraiment fastoche je ne sais pas ce que tu en penses même pour un non développeur je vois ça c'est assez intuitif verbeux c'est sûr mais ça reste qu'on s'attend à ce qu'il y a d'un démo mais voilà finalement c'est pas compliqué quand on sait un petit peu de C Sharp le C Sharp ça reste un langage qui est quand même assez connu on peut faire du beau code très propre très clean mais là vous voyez j'ai fait ça en vitesse il y a plein d'erreurs mais peu importe au départ ça tourne moi je pense que petite parenthèse sur moi-même au départ je cherchais à faire le beau code le code MVVM et tout je pigeais que dalle et vous avez peut-être connu le nom c'était Rudy Young et un jour il m'a dit écoute fais comme tu aimes n'écoute pas les autres au départ quand je merdais on s'échappe et puis c'est parti les autres je m'en fiche de comment ils codent c'est mon code à moi et puis je le réviserai au fur et à mesure du temps moi il m'arrive encore de retrouver des codes que j'ai faits il y a 10-15 ans où je dis mais mon Dieu comment je codais à l'époque et c'est pas grave on évolue tous et bien là c'est pareil venez comme vous êtes le HTML c'est super vasto j'en trouve partout donc voilà quoi ici dans cette fenêtre là j'ai pas mis le je l'avais oublié carrément le Blazor le desktop mais on voit un peu la structure de nos codes que ce soit du Blazor finalement tout se ressemble ne soyez pas perdu parce que vous avez fait du WebAssembly je voudrais passer au serveur il y a des choses en moins mais tout est pareil le WebAssembly c'est ce qu'on vient de voir ensemble regardez on retrouve tout là la différence avec le PWA c'est qu'on ajoute un service worker en gros la mécanique qui va permettre d'être hors ligne offline serveur on enlève tout ce qui est WebAssembly forcément il y aura ici vos packages propres à vous de votre application on va par contre on définit les spécifiques du container est-ce que c'est WebAssembly est-ce que c'est une application mobile est-ce que c'est une application de serveur on injecte à ce moment là le projet je pense même que l'on pourrait mettre un code commun et avoir un même projet qui tourne en WebAssembly ou en serveur et avoir des troncs communs comme un peu ici à droite en natif alors là ça fait plus peur le natif mais oui on a une partie Android une partie iOS parce que là on va avoir des trucs propres à chaque device mais bon je finis ça mon code il est disponible sur GitHub Tosnet Tosnet c'est parce que moi je m'appelle Christophe et puis mon nom de famille finit par .net donc parfait c'est une bonne slash Blazor donc c'est disponible là vous pouvez vous amuser j'ai aussi d'autres petits bouts de code qui sont très pratiques moi j'utilise c'est Blazor Pickup Color moi ça fait des trucs jolis puis le captcha parce que je veux pas utiliser le truc Google parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis avec tout ce qui est RGPD vous dites comment au Canada vous le dites à l'envers je crois vous le dites à l'anglaise ben peu importe vous connaissez le truc en Europe le RGPD tout ça et donc Google ben il piste un peu trop donc j'en ai refait à la main où j'ai pas besoin de pister mes utilisateurs et en bas ben il est parti il revient en arrière le Blazor PDF c'est un petit outil que du petit code qui va vous permettre de générer vos vos PDF directement dans Blazor et ça c'est quand même super pratique ben écoute j'en ai fini ben merci écoutez j'aurais une question pour toi rapidement je me demandais selon toi c'est quoi une question assez grande c'est quoi l'avenir de Blazor présentement on regarde là on est en version bêta 3.1 avec Core 3.1 donc c'est quoi selon toi l'avenir est-ce que c'est la technologie où est-ce que tous les développeurs doivent sauter dessus ou c'est encore trop tôt écoute moi déjà Blazor je vais t'avouer un truc je ne comprenais je ne comprenais que dalle à l'ASP.net MVC je ne comprenais que dalle je n'arrivais pas à comprendre moi Blazor ça a été naturel parce que alors par rapport aux autres technos tu as entendu peut-être non Vue React Angular tout ça ben sincèrement j'ai essayé de faire une application une fois Angular j'ai dû breaker deux mois dessus je suis revenu dessus j'avais complètement oublié j'arrivais plus à m'y mettre c'est pas mon truc j'y arrive pas alors j'ai pas la compétence mais quand j'étais pas à fond dedans je n'y arrivais pas mais du code C-Sharp ben quand on fait en WPF ben ça reste du code C-Sharp le code HTML c'est tellement vieux historiquement ben qu'on ne l'oublie pas non plus finalement et c'est ce que j'aime dans la technologie Blazor c'est que c'est facile on peut le faire très simple comme je vous dis et puis après on peut avoir un code super high tech et puis ça marchera et ça marchera partout ce que je veux dire c'est que moi maintenant je vais être capable d'avoir mon même code source qui va être pour une application bureau en .exe pour un client qui lui non moi tu es en local ou tout ça ou peu importe et la même application elle va être web elle va être PWA ben elle va fonctionner partout et c'est vraiment ce que j'aime si j'avais fait une application angulaire ben elle serait peut-être pas propre à mon natif à mon Android ou à mon iOS là je pourrais et donc je trouve que là l'ouverture de Blazor elle est exact amazing oui c'est ça ça permet à n'importe quel développeur C-Sharp qui est à l'aise avec ça de dire ben là je peux développer iOS mobile sur toutes les plateformes Android puis faire une application de desktop puis faire quelque chose qui peut rouler sur la machine ou même à l'extérieur avec un simple browser puis d'un titre les possibilités sont endless comme on dit exactement et puis ben du coup on est ouvert dès qu'on est sur le navigateur on est ouvert à tout c'est ça l'avantage parce que ça reste notre code C-Sharp dans un navigateur votre client il travaille sur Chrome OS il travaille sur sur Linux mais votre code il va tourner et dans votre langage natif enfin natif j'exagère votre langage c'est Sharp donc voilà j'espère vous avoir appris quelques trucs je sais que c'est facile Blazor j'espère vous l'avoir prouvé si ce n'était pas le cas en tout cas de mon côté oui c'est ma première fois que j'ai ça c'est une présentation Blazor je ne suis pas développeur mais donc je vois ça puis je me dis c'est assez simple que ce n'est pas effrayant de mettre les pieds les mains dans la pâte et essayer faire de quoi assez rapidement ça a l'air assez plaisant puis ça permet à n'importe qui je fais du C-Sharp je suis capable de le faire c'est exactement ça faire une application web très rapidement c'est exactement ça on va aller très très vite à avoir un rendu moi j'aime bien quand je commence du code de faire tout de suite Renou ah ça y est j'ai quelque chose j'ai un rendu combien de fois vous l'avez vu combien de fois je fais Contrôle F5 parce que moi j'ai besoin je n'attends pas deux jours avant d'exécuter un code je n'y arrive pas moi je suis comme ça Christopher je te remercie beaucoup je t'ai une dent la question nous autres au Québec on est avec le Covid comment ça se passe le work from home est-ce que ça se passe bien alors en France on est un peu les Québécois vous êtes un peu le français V2 c'est-à-dire vous êtes une release au-dessus de nous c'est-à-dire que vous avez une mentalité vous êtes la version la release 2 le français étant release 1 on a un peu du mal du coup au niveau entreprise à accepter le télétravail ça c'est un gros problème il y en a dans les deux cas il y a le français qui va être chez lui qui n'a jamais fait de télétravail du coup je suis à ma maison tout va bien Cocorico Bamboula tout ça et puis il y a le problème là et il y a aussi le patron qui n'a pas l'habitude et qui lui va du coup appeler constamment son salarié et il y a un manque de confiance qui est parfois peut-être justifié ou peut-être pas donc ça c'est encore difficile je trouve au niveau professionnel quand on n'est pas dev parce que nous les devs je pense que même en France on a tous l'habitude d'en faire en tout cas j'espère mais dans les autres métiers ben ça c'est difficile on a les outils on est chanceux nous autres c'est parce qu'au Québec puis moi mon humble expérience on a déjà Office 365 Team ou Slack on avait déjà les possibilités le fait qu'on travaille avec des outils Cloud Visa Studio Azure DevOps GitHub donc on peut déjà tout pousser notre code on a un métier qui a été très choyé pour ça il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont perdu leur emploi mais nous autres la technologie on a laissé cette facilité là puis comme tu dis on vit tous les mêmes problèmes employeurs qui sont des fois trop prêts à surveiller ou d'autres qui sont justement plus de laxisme mais j'espère que vous vous débrouillez bien de votre côté de l'Oversea nous autres au Québec on fait notre possible aussi puis je vous souhaite la bonne santé à tous les cousins français pareil c'est pareil en fait puis j'ai eu la chance d'aller chez vous il y a trois ans j'ai visité un peu tout le Canada c'était génial puis l'accueil que vous faites il est top c'est comme on le dit si vous n'avez jamais été au Canada vous êtes comme on le pense hyper accueillant toujours souriant ça c'est vraiment chouette et puis on est super accueillis quand on est français d'ailleurs toujours remarqué on est reconnaissant certains de t'avoir eu aujourd'hui puis j'espère qu'il va y avoir d'autres collaborations que ce sera plus facile qu'aujourd'hui malheureusement avec le stream on va s'adapter puis on va prendre votre expérience parce que toi t'en fais souvent des streams donc avec votre communauté donc je te remercie beaucoup je te souhaite une belle fin de journée puis bon Ignite si tu as la chance de regarder tout à fait je vais te laisser arrêter le recording merci beaucoup hop arrêtez l'enregistrement